Flammarion, une rentrée littéraire. Charlie Delwart, Data Biographie. C'est un ovni, un bien étrange objet littéraire. Il s'intitule Data Biographie et est signé par l'écrivain et scénariste belge Charlie Delwart. C'est un livre un peu fou, drôle, surprenant, ambitieux aussi, puisqu'il ambitionne de renouveler, dans sa forme, le genre autobiographique. Comment raconter sa vie aujourd'hui ? Comment trouver une forme qui permette d'en traduire la complexité, la pluralité ? Une forme qui permette d'apporter de nouvelles réponses aux questions que l'on accumule au cours d'une vie et qui finalement tentent toutes de répondre à la même ? Qui suis-je ? Réponse de l'écrivain ? En convoquant, à l'heure du big data, du règne des données, le little data, ou data de l'intime. L'idée lui vient en lisant une statistique. Il y a sur Terre 200 000 loups sauvages pour 400 millions de chiens. Une comparaison simple qui décrit ce que le monde est devenu et qui rend très parlant ce que l'on a perdu en animalité, en sauvagerie. L'écrivain se demande alors quels chiffres il pourrait appliquer à lui-même, à sa propre vie. Toute vie est-elle quantifiable ? Qu'est-ce qui en fait la singularité ? L'universalité ? Peut-on en trouver l'algorithme ? Commence alors un travail fou de comptabilisation, d'analyse. Deloitte sépare sa vie en champs distinctifs, données générales, psychanalyse, sport, famille, relations amoureuses, monde et entrelacent, à l'intérieur de ses chapitres, des graphiques, des courts récits, des souvenirs ou des histoires qui l'ont marqué et composent son portrait. Un portrait qui engage immanquablement le lecteur à faire le sien. Et moi ? Qui suis-je ? se demande-t-on à chaque page. On écoute Emmanuel Noblet nous lire un extrait, deux graphiques suivis d'un court récit. Psychanalyse Budget que j'ai dédié à la psychanalyse converti en mètres carrés à Athènes, 55 mètres carrés Shanghai, 6 mètres carrés Paris, 10 mètres carrés New York, 7 mètres carrés Berlin, 15 mètres carrés Éducation Nombre de fois où je me suis fâché contre mes enfants en 2018 104 Nombre de fois où j'en ai été désolé 14 Nombre de fois où mes enfants se sont fâchés contre moi en 2018 8 Nombre de fois où ils en ont été désolés 0 Les chances d'être un parent parfait s'amenuisent à mesure que les enfants grandissent. Qu'importe qu'on ait fait une analyse, qu'on soit conscient des choses à ne pas faire, des schémas à ne pas répéter, statistiquement à un moment on fera une erreur et probablement celle-ci sera un comportement donc une erreur à répétition. Ma mère m'a prévenu que cela m'arriverait aussi, sans savoir si c'était pour me préparer au futur ou me faire comprendre que tout reproche sur le passé n'était pas fondé. Avec trois enfants, entre 1 et 10 ans, j'ai déjà commencé à faire des erreurs, j'en ferai d'autres. Il s'agit, sachant cela, de rester dans une catégorie d'erreurs acceptables, réparables, des dommages collatéraux légers de la volonté de bien éduquer ses enfants. L'écart entre l'effet voulu d'une décision et le résultat, une idée et sa réalisation concrète, permet de mesurer de façon inversement proportionnelle son aptitude à être un bon parent ou à avoir des intuitions éducatives. Et puis il y a le cas Takayuki Tanuka. A 44 ans, Takayuki Tanuka veut faire comprendre à son fils Yamato, 7 ans après une randonnée, qu'on ne jette pas des cailloux sur les voitures ni sur les passants, d'autant qu'il a déjà été réprimandé à l'école pour ça. Il arrête soudain son véhicule pour lui montrer qu'il peut faire peur s'il se fâche, débarque son fils au bord de la route, le long d'une forêt de Hokkaido, et redémarre, faisant semblant qu'il l'abandonne. Yamato court derrière la voiture pour la rattraper, en vain. Et quand Takayuki Tanuka fait demi-tour 500 mètres plus loin, la leçon devant avoir fait son effet, il ne le retrouve pas. Ce n'est pas ce qu'il a prévu. Il appelle son fils, le cherche, en vain. Chaque minute est une éternité, d'autant qu'il fait froid au nord, bien qu'on soit en mai, la température proche de 4 degrés à l'aube, et il n'est pas rare de voir des ours dans cette zone montagneuse. 180 soldats, secouristes, pompiers, policiers et bénévoles sont mobilisés pour les recherches, accompagnés de chiens, de chevaux, mais non, toujours rien. Le pays entier attend l'issue, en est moins. Les critiques pleuvent sur le père, désemparés. Les jours passent, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'un soldat retrouve Yamato dans un abri, au sein d'un camp d'entraînement militaire où il s'est réfugié après avoir marché 5,5 kilomètres dans le noir le long d'un chemin sans rencontrer personne depuis. Survivant en buvant de l'eau à un robinet à l'extérieur du local, coincé entre deux matelas la nuit pour rester au chaud, sans rien manger, mais gardant espoir que sa famille était partie à sa recherche, car malgré le réalisme de ce faux abandon, il sait que ce n'est pas un vrai abandon, comme il saura plus tard qu'à l'inverse certains vrais abandons n'en prennent pas pour autant la forme. Un porte-parole des forces d'autodéfense indique la résolution de l'affaire à l'agence de presse japonaise, tandis que Yamato est transporté en hélicoptère à l'hôpital pour y être examiné, là où ses parents le rejoignent. En pleurs, soulagé, Takayuki Tanuka s'excuse, dit « je te demande pardon pour t'avoir fait souffrir par ma faute ». Son fils lui répond « tu es un bon papa, je te pardonne ». Devant les caméras, Takayuki Tanuka fait de nouveau acte de repentance, s'excuse auprès de l'école de son fils, des secouristes, de tout le monde pour avoir créé ce désordre. Il se courbe ensuite, en signe de contrition, il a fait une erreur, l'écart total entre l'idée de départ et le résultat. La police locale signalant quand même son cas au service de protection de l'enfance. Je parle de l'histoire des Tanuka à un ami, comme d'un cas extrême, exotique, mais ses parents ont fait la même chose. Ils l'ont déposé au bord d'une route un jour d'insolence et ont redémarré. Au lieu de s'enfoncer dans une forêt, il a fait du stop et dépassé à bord d'une autre voiture ses parents qui s'étaient arrêtés plus loin. Les choses ne sont jamais aussi lointaines ou étrangères qu'on ne le croit. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite avec d'autres romans. Ce podcast a été produit par Genre Idéal pour Flammarion. La musique est signée Florent Marché. Retrouvez toutes les informations sur les livres de la rentrée littéraire sur rentrées littéraires-flammarion.com et sur les réseaux sociaux de Flammarion. Sous-titrage Société Radio-Canada